Tous les jours, Marie-Hélène vient rendre visite à son mari Robert dans cette EHPAD à Valenciennes. Pour lui c'est dur, donc pour moi c'est capital de venir le voir. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir venir régulièrement. Des visites qui se font désormais dehors car depuis lundi, pour éviter un nouveau confinement, l'agence régionale de santé a demandé aux établissements du Nord de suspendre les visites en chambre. Ici, seule la salle des fêtes est aménagée pour les personnes les plus vulnérables. Pour les visites, en extérieur, on ne prend pas de rendez-vous, maximum deux personnes. Et à l'intérieur, maximum une personne sur rendez-vous avec un créneau horaire de 45 minutes. Suspension aussi de toutes les activités en groupe et sorties collectives. Chaque animateur doit s'occuper individuellement des résidents. Et pour aller plus loin, l'EHPAD a mis en place une cellule Covid. 14 chambres au dernier étage, complètement isolées du reste de l'établissement, avec son propre matériel et sa propre équipe de soignants. Oui, ça rassure parce qu'effectivement, la première fois, on a été touchés un petit peu, malheureusement, du jour au lendemain. C'est vrai qu'il a fallu agir un petit peu dans l'urgence, que là, on a vraiment préparé les choses. On a fait un plan de confinement qui a été validé par la direction nationale et également par le conseil de vie sociale. C'est un conseil où sont représentés nos résidents et nos familles. Des restrictions nécessaires et une organisation rassurante pour protéger les résidents, car ici, la moyenne d'âge est de 89 ans. Mais l'Agence régionale de santé précise, si un cas de Covid-19 est confirmé au sein d'un EHPAD, une fermeture d'établissement reste envisageable.